Le personnage principal s'appelle Alice, c'est elle la petite sœur, mais on découvre très vite qu'en fait c'est une grande sœur. Et là, c'est-à-dire que c'est son frère qui l'appelle petite sœur, son petit frère l'appelle petite sœur parce qu'il est très protecteur. Donc finalement on pourrait définir Alice, qui est la narratrice, comme la protégée de son frère. Elle est très rêveuse, elle est un peu lente, un peu particulière. Elle adore les mots, elle adore jouer avec les mots qu'elle voit dans l'espace. Elle a une façon vraiment singulière de percevoir le monde, mais qui rend la vie quotidienne un peu difficile. Elle ne sait pas vraiment l'attacher, c'est l'asset, des choses simples comme ça. Et son frère a toujours pris la place de celui qui fait, de celui qui l'initie, de celui qui lui apprend à faire du vélo. Il est là, il est là pour elle. Et il est tellement là pour elle que petit à petit, il y a une espèce de bascule qui se fait et c'est lui qui devient le grand frère. Et cet attachement entre les deux est le sujet du livre. Et c'est aussi ce déplacement, c'est-à-dire ce déplacement dans la fratrie, mais aussi le déplacement de cette Alice qui à un moment va quitter cet univers, l'univers du frère, pour aller écrire cette histoire. Et qui va être dans une ville inconnue où elle va rencontrer des nouvelles personnes, des situations un peu incongrues comme ce chat qu'elle doit nourrir, mais qu'elle ne voit jamais, ou comme cette plante carnivore à qui elle doit chanter des chansons. Et donc, il y a dans ce livre, on pourrait dire trois plans. Le plan de l'écriture au présent, Alice qui écrit ce livre, le plan des souvenirs, les souvenirs avec ce frère, les souvenirs qui sont de plus en plus tendus au fil de la croissance de ces deux-là. Et puis, le plan de cet appartement avec vue sur le fleuve, avec son chat fantôme, ses plantes et tous les gens qu'elle rencontre dans cette ville. J'ai très peu abordé la question de la fratrie dans mon travail. Je l'ai abordé un tout petit peu dans une pièce de théâtre qui s'appelle la confusion. Et c'est vrai que c'est essentiel, enfin, je veux dire, chacun… Maintenant, quand je parle un petit peu de ce livre, tout le monde me dit « Ah oui, parce que moi, mon petit frère, moi, mon grand frère, moi, ma soeur, moi, je suis fille ou fils unique et j'aurais tellement aimé avoir, ou alors je suis tellement contente de ne pas avoir vu un frère ou une soeur. » Et je vois combien c'est constitutif. C'est vrai que dans la mythologie, on a Belga, on a Isis et Osiris, on a quelques grandes figures comme ça, mais dans la littérature, on a assez peu de figures ou alors ce sont des figures d'amour et de perte. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la place pour aller plus loin et comprendre ce que c'est que cette relation de deux êtres élevés par les mêmes personnes, ayant dormi dans la même chambre pendant longtemps, souvent ayant fait les mêmes choses ou ayant lutté pour ne pas faire les mêmes choses et pour grandir. Et voilà, c'est un sujet vraiment intéressant, enfin, moi, vraiment passionnée. C'est une relation assez dévorante, en effet, même quand on reste très loin de son frère ou de sa soeur parce qu'on a eu besoin de le faire ou parce que c'est peut-être une personne qui ne vous plaît pas, pourquoi pas. On peut se dire qu'on a un frère ou une soeur qui ne serait pas notre ami, mais n'empêche, on a quand même vécu les mêmes trucs, on a les mêmes souvenirs, on est les seuls à partager certains souvenirs. Donc, c'est une mine littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...